Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point au tricot, bien sûr. Alors, c'est un mélange de grains de riz, de grains de blé, de côte anglaise, enfin de points, oui, de côte anglaise. Alors, c'est assez particulier. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir le résultat. Le résultat est superbe. Il y a beaucoup de relief. Il est très, très simple à faire. Il se fait sur 4 rangs. On peut le faire avec toutes les laines. Et alors, le rendu, il est juste magnifique. Regardez. Voilà. Alors, d'habitude, je dis que certains points mangent des centimètres. Et là, pour une fois, c'est l'inverse. C'est un point qui est très... Comment ? Qui donne du volume. Voilà. Cherchez mon mouille, il a du volume. Alors, vous voyez ici, j'ai fait des côtes exactement avec les mêmes aiguilles. Ce sont des aiguilles 3 et demi. Et quand on veut bien... Si je vais remettre le travail par rapport à la largeur des côtes, qui est ici, vous voyez, on a tout ça en plus. Franchement, c'est un très, très, très beau point. Alors, il se fait sur 4 rangs et sur un multiple impair. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du raccord, vous allez avoir besoin que ce soit décalé. Parce qu'il se fait sur 4 mailles plus 1, de façon à lorsque vous ferez votre couture, le dessin soit automatiquement décalé. Alors, c'est pareil. Donc, vous faites les côtes aussi comme vous le souhaitez. Et vous démarrez automatiquement avec 2 rangs en jersey endroit. C'est-à-dire que vous faites le premier rang en endroit et le second en envers. Et vous allez voir tout de suite pourquoi il faut absolument commencer par ces 2 rangs de jersey endroit. Alors là, j'ai fait un échantillon sur quelques mailles. Donc, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... J'ai 15 mailles. A savoir qu'il y a aussi 2 mailles lisières. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc, on commence tout de suite le premier rang qui ne sera pas pris en compte dans le dessin par la suite. Donc, là, je vais la tricoter puisque c'est la maille lisière. Et je démarre. Donc, vous faites votre premier rang à l'endroit. Donc, vous tricotez toutes vos mailles en faisant des mailles à l'endroit. Voilà. Voilà. Premier rang est fait. Le deuxième rang pour la base. Nous allons le faire. Donc, vous glissez la première maille puisque c'est une maille lisière. Vous remettez votre laine devant puisque nous allons tricoter toutes les mailles à l'envers. Voilà. La dernière maille qui est une maille lisière. Donc, là, je la tricote à l'endroit. Maintenant, nous allons tout de suite commencer le dessin. Alors, je vais zoomer un petit peu. Il est assez simple à faire. Vous allez comprendre. Donc, ma maille lisière que je glisse parce que je ne la tricote pas. Et nous allons commencer avec une maille en droit. Mais je ne vais pas la piquer dans la maille qui est sur l'aiguille. Mais en dessous. C'est-à-dire le rang ici en dessous. Voilà. Vous faites votre jeté. Vous tirez une boucle. Et vous laissez tomber la maille qui est sur l'aiguille de gauche. Vous remettez votre laine devant. Une maille envers. Laine derrière. Et c'est pareil. Vous ne piquez pas sur la première maille qui est sur l'aiguille. Mais le rang en dessous. Un jeté. Une maille en droit. Vous remettez votre laine devant. Une maille envers. Et on recommence. On pique le rang en dessous. C'est pour cela qu'il fallait absolument faire deux rangs de jersey en droit. C'est pour pouvoir piquer votre aiguille facilement dans le rang du dessous. Alors, une maille envers. Une maille en droit que je pique toujours. Deux rangs en dessous. On continue. Et vous terminez avec une maille en droit. Et bien sûr, votre maille lisière que là, je tricote à l'endroit. Le premier rang est terminé. Le deuxième rang, donc vous glissez votre maille lisière sans la tricoter. Vous remettez votre laine devant et vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Sauf ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Le deuxième rang est terminé. On recommence tout de suite le quatrième rang. Donc, voilà ce que vous avez après le premier rang. Donc là, nous allons faire le troisième rang. Et là, c'est en décalage. Donc, je glisse ma maille lisière sans la tricoter. Et tout à l'heure, donc, j'avais commencé avec une maille en droit piquée deux rangs en dessous. Enfin, un rang en dessous. Et ici, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je remets ma laine devant moi et je fais une maille envers. Je remets la laine devant. Et là, je vais refaire le même travail. C'est-à-dire que ici, nous sommes sur des mailles en droit. Donc, je ne pique pas mon aiguille sur la maille qui est sur l'aiguille, mais le rang en dessous. Je tire une boucle et je fais ma maille en droit. Laine devant, maille envers, laine derrière. Je tire une boucle, pas sur la maille qui est sur l'aiguille, mais en dessous. Et voilà. Toujours avec le mouvement de la laine devant ou derrière. Pas compliqué. Hop, voilà. Vous voyez, en fait, vous piquez là où vous avez votre petite barre. Vous tirez une boucle. Et voilà. Et là, vous terminez avec une maille envers. Et bien sûr, la maille lisière que je tricote à l'endroit. Nous allons faire le quatrième rang, qui est le dernier pour ce dessin. Et il se fait entièrement à l'envers. Donc là, je glisse ma maille lisière sans la tricoter. Je remets ma laine devant moi. Et je tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Donc, j'ai dit une bêtise. Je tricote toutes mes mailles à l'envers. Et non pas comme elles se présentent. Pas pareil. Et voilà. La maille lisière. Mon dessin est terminé. Voilà ce que vous avez. Alors, je vais refaire encore quelques rangs avec vous. Vous voyez, franchement, c'est super simple. Et j'adore le rendu. Donc, on recommence. Puisque là, les quatre rangs sont finis. Vous recommencez les quatre rangs du dessin. A savoir, la maille lisière. Que je glisse sans tricoter. Là, vous recommencez avec une maille endroit. Que vous piquez non pas sur la maille qui est sur l'aiguille. Mais en dessous. Le rang en dessous. Vous tirez une boucle et vous faites une maille endroit. Vous remettez votre laine devant. Une maille envers. Laine derrière. Je pique au rang en dessous. Laine devant. Pour faire une maille envers. Et c'est parti. Vous voyez, franchement, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Alors, pour faire ce point, je vous conseille de prendre des aiguilles qui glissent bien. Non pas que ce soit compliqué, mais c'est toujours plus agréable quand le travail glisse facilement sur vos aiguilles. Donc là, je termine avec une maille endroit que je vais chercher au rang en dessous. Et ma maille lisière que je tricote. Mon premier rang est terminé. On continue. Toujours de la même façon. Donc ma maille lisière. Et ici, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Je vous garantis que c'est un point qui est très agréable à faire. Hop, ma maille lisière. Donc là, j'ai terminé mon deuxième rang. Vous voyez, on voit bien l'alternance des mailles endroit, des mailles envers et des mailles que l'on glisse. Franchement, j'adore. J'adore ce point-là. Allez, le troisième rang. Donc ma maille lisière que je glisse. Là, je suis sur une maille endroit. Comme je décale mon rang, je remets ma laine devant moi. Une maille envers. Laine derrière. Je vais faire une maille endroit que je pique, non pas sur la maille qui est sur l'aiguille, mais en dessous. Laine devant. Maille envers. Et voilà. Et c'est parti. Alors, ça, ce point-là. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs aiguilles, par exemple pour tricoter les côtes. En général, on prend une mesure ou une demi-mesure en moins. Par exemple, si vous tricotez avec du 4, vous faites vos côtes en 3 ou 3 et demi. Là, ce n'est pas nécessaire. Et il n'y a pas besoin de rajouter des mailles, puisqu'il donne du volume. Vous voyez, franchement, je vais retirer de l'aiguille. Donc là, j'ai terminé mon rang. On voit bien. C'est vraiment super facile. Alors, je vais retirer l'aiguille. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez. Le dessin, ici, ce sont les côtes que j'ai faites avec des aiguilles 3 et demi. Et ensuite, j'ai continué mon travail. Je vais retirer un peu le saut. Voilà. Vous voyez, j'ai retiré le travail. Et regardez comment le tricot se prête. Il n'y a pas besoin de faire d'augmentation pour avoir du volume. Alors, moi, ça me fait penser au tricot un peu années 50, vous savez, où il y avait beaucoup de volume à la taille. Ou alors, vous faites des manches gonflantes avec ça. C'est super mignon. Voilà. Bon. J'ai terminé. Et voilà, l'échantillon que je vous ai préparé avec vous. C'est super facile. Très agréable à faire. Voilà. Moi, j'ai terminé mes explications. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada